Allez, c'est bon, on va pouvoir ouvrir. Pressés, certains trop, les élèves se ruent à l'intérieur du lycée pour prendre connaissance des résultats, sans suivre les traditionnelles scènes de joie et hurlements. Je suis trop contente, je travaillais et tout, donc oui, franchement... Beaucoup d'émotions aussi pour ces deux jumelles, toutes les deux ont obtenu la mention très bien. Finalement, les vacances peuvent commencer, on est hyper contentes. C'est le résultat du travail de toute l'année, donc on est super contentes. Dans la foule, les professeurs sont là tout aussi stressés pour accompagner leurs élèves. On est stressés, on attendait ça avec impatience et c'est vrai qu'on est heureux et on a presque la larme à l'œil quand on les voit sauter de joie avec de jolies mentions ou alors des élèves qui ont eu un parcours difficile. Une fois le bac en poche, il faut aller récupérer son dossier scolaire et ses notes. Parmi les élèves, Dylan Champot, candidat aux dernières élections législatives. Pas député, mais bachelier. C'était difficile de mener les deux fronts à la fois, mais bon, c'est déjà bien. Et maintenant, il faut continuer la suite. On verra les études l'année prochaine et puis bon, la vie politique, elle continue aussi. À Bastia, les élèves du lycée du Fandre ont pris connaissance de leurs résultats, eux aussi à 10 heures, dans une ambiance plus calme et plus sereine. Admis, sans mention. Non, c'est pas grave. Juste le bac, c'est très bien, ça suffit. Pas la peine d'avoir une mention, chercher au-delà. On va fêter ça ce soir avec tous les amis, avec les parents, la famille, c'est l'essentiel. Ça s'est plutôt bien passé, mais bon, là en l'occurrence, je ne l'ai pas. 9h36, le rattrapage, ça va passer tranquille. Reste à savoir désormais si les oraux feront de nouveaux heureux. Réponse demain avec les épreuves de rattrapage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada